Nouveau vlog, nous sommes samedi, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps parce que, bah oui, soit j'ai fait de la face cam, soit j'ai fait un vrai. Alors depuis quelques temps, le samedi avec Eric, on a un petit rituel, il est ce qu'il est, mais on aime bien aller manger, prendre au drive un petit McDo, mais vraiment on se gaffe pas quoi, juste un petit sandwich et tout, et on va se trouver un endroit sympa où il y a personne, et on fait comme un pique-nique dans le coffre, c'est tout bête, mais j'aime bien plus, après on rentre à la maison, mais ça nous fait une petite coupure, et là comme il est midi et demi, je ne sais pas, on en a pas parlé, voir ce qu'il fait correct au niveau du temps. Et au retour, je vais vous le montrer parce qu'évidemment, je fais suite à ma vidéo déco, je vais, je pense, le mettre le cadre, mais il faut que je trouve quelque chose, parce que je ne veux pas faire de trou, il faut que je vois, il n'est pas hyper lourd, s'il n'y a pas un double face ou un truc qui existe, je pense que ça existe. Je vais le tester, ah c'est cool, franchement ça rendra bien, je trouve que du coup le sujet ressort beaucoup plus. Ah là là, parce qu'en fait, souvent ça sera comme ça, et si je mets le cadre au milieu, ça fera chelou, vous voyez ? Je le mets sur le côté, et je pourrais filmer de plus loin si je veux l'incorporer dans mon décor, genre un truc un petit peu plus long. Vous avez compris le délire ? Ah je suis fan, je suis fan, et vous aussi d'ailleurs, vous avez pour la plus, plus des trois quarts, vous avez vraiment, je suis en train de regarder, c'est vrai que j'ai My Little Box que j'ai reçu, qu'il faut que je tourne pour la chaîne des box, je l'ai reçu ce matin. Mais non, je pense que je vais la tourner demain, aujourd'hui j'ai pas envie. Au début, le cadre rose, je l'avais mis à la place de celui-ci, ça faisait super sympa. Je vous montrerai de toute façon toutes les possibilités, mais là je vais lui demander Eric ce qu'il compte faire ou pas. Chéri ? Oui ? Il est quelle heure là ? Il est 30. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ce qu'on fait d'hab ou pas ? Si tu veux, ben. Ok. Non mais comme t'as dit que t'étais au régime. Ben je suis au régime. On arrive à Bourgore, on est dans une forêt. Donc il n'y a pas besoin de masque, il n'y a rien. Pourquoi tu veux déplacer la voiture ? On est bien là ? Non mais t'inquiète, je serai à l'abri. Donc pas de masque, pas besoin, regardez. Regardez, il n'y a rien. Il y a un vent par contre. On est bien, petit McDo. Bon appétit. On est rentré de notre pique-nique. Franchement ça fait une petite coupure. C'est très très sympa. Et on est passé, ben alors moi à la pharmacie, chercher des probiotiques. J'en ai pris deux d'un coup, elle m'a dit, puisque comme j'ai changé d'antibiotique, enfin j'ai un nouvel antibiotique. Il vaut mieux pour la flore intestinale, tout ça, tout ça anticipé. Et on est allé à Leclerc pour quoi d'ailleurs ? Je ne sais plus. Et j'ai encore acheté. Je bouffe les livres, j'arrête pas de bouquiner. Donc je suis au troisième à Mélinothon. Et j'ai vu celui-là. Regardez, c'est un roman. Eliott Abbé-Cassin décrit de façon inédite une génération née en début des années 2000 en proie à la dépendance de la violence induite par les réseaux sociaux. Un roman incisif qui sonde notre époque et tout ce qui, en elle, nous interroge et nous dépasse. Voilà, donc ça, ça va être... Bon, j'ai pas fini, il me reste encore quelques pages sur mon roman. J'ai pris ça parce que c'est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Les forêts noires, elles sont super bonnes celles-là, j'adore. Et puis voilà, c'est tout. Ah si, Eric, il s'est pris ça en 4K. Pas de 4K en fait, de Blu et 4K. Le The Revenant et la forme de l'eau. Il paraît que c'est très très bien ça. Et nous avons, j'ai un projet. En fait, on discutait avec Eric. J'ai fermé la porte parce qu'il est puni, il n'arrête pas de pleurette. Tu es calmé ? Ouais, bon, il a l'air. C'est gentil, hein ? Bon, donc voilà, nous avons un projet, c'est de... Le vape qui est là, on va l'enlever. Pas le blanc, pardon, qui est ici. Et on va le monter là-haut. D'ailleurs, ça va être très joli avec le décor. Donc, ce n'est pas fini les travaux là-haut, finalement. Et je crois que je vais faire ça cet après-midi. Ah oui, je devais aller aussi au magasin de Brico pour chercher le double face ou le machin pour... Mais bon, ça, ce n'est pas grave, je peux le faire cette semaine, ce n'est pas gênant. Mais ouais, attendez, attendez, attendez. Et voilà, ça, comme ça, ça va nous libérer l'espace. Je mettrai juste le grand luminaire. Et ça, ça va monter, monter dans mon nouveau décor pour caler une porte qui est condamnée. Et ça va faire la continuité. Je pense que ça peut être joli. C'est un sacré projet, il faut que je demande à Eric. Bah oui, forcément, je ne vais pas faire toute seule monter ça. Ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, voilà, les amis. Et petit point sur ma dent, comme je vous dis, ça allait bien ce matin. Mais là, ça picote, ça picote. Mais c'est le début, c'est le début du traitement. Il s'agit donc de ce meuble, pour ceux qui ne sauraient pas, que j'avais d'ailleurs tout arrangé, réinstallé il n'y a pas longtemps. Et ça va être très joli, je pense, ce bois comme ça, foncé, avec le papier. Je pense qu'on tient quelque chose. Ah oui, rien à voir. Enfin si, à voir quand même. Mais je ne l'ai pas acheté aujourd'hui. C'est un peu nouveau, les Kinder Cards. Mais c'est très très bon tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est fin, c'est gourmand. J'aime beaucoup. En tant qu'à vous montrer les craquages, il y a les PIMS. Ça aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à résister. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est de mettre l'étagère ici. On est d'accord, je pense qu'avec la couleur, ce sera joli. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc c'est bon, vu que la porte... Ah oui, j'ai demandé, est-ce qu'on peut la dégonder ? On ne peut pas. C'est fait d'une telle façon que c'est fixé. Donc, ce n'est pas grave. Mais ouais, je pense que ça va être pas mal. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, peut-être... Attends, je vais souffler. Attends, je me reprends. Peut-être mettre un plaid. Oui, pourquoi pas ? Dans les tons jaunes et tout. Mais je ne sais pas, vu que de toute façon, quand je ferai de la face cam, il y aura des coussins, il y aura tout ça. On verra. Pendant que j'y suis, je vous montre comment ça faisait avec le cadre mis ici. Voilà, c'est très mignon aussi. Mais je pense qu'au mur, ça ressortira... Ah, mais attends, je suis en train de me dire dans l'armoire. Non, dans l'armoire, non, je ne pense pas. Oui, donc, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais le mettre à peu près ici, par rapport au canapé. Mais j'ai revêtu ma tenue très confort. Quand je suis à la maison, j'aime bien. Et en fait, là, je vois le colis My Little. Je crois que je vais quand même ouvrir, juste voir un petit peu le contenant. Si c'est une pochette, si c'est un carton, je vais vous montrer. Et ensuite, il faut que je range. Il faut vraiment... J'en ai foutu partout avec tous les travaux. Il y a des choses que j'ai dû mettre dans d'autres pièces, j'en ai foutu partout. Donc, il faut que je trie, il faut que je range. Et pour l'étagère, en fait, j'ai vu qu'Eric... C'est fou, ça. Il est parti se reposer, donc je n'ose pas lui demander. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. On verra. Il sera peut-être dans ce vlog quand même, mais... On va voir. Alors, c'est un deux en un. Ah ouais ! Ça fait petite panière. C'est sympa. Après, le reste, vous l'aurez compris, je le présenterai sur ma chaîne. Tu voudras bien m'aider à porter l'armoire ? Je t'en veux dire, non ? Je ne comprends rien. Tu dois prendre une dame gère, non ? Oh, Dieu de Dieu, je suis fait du sérieux. Bon, on va faire les chances bien. J'ai pris une voiture. 80 sur 1m80. Je pense que ça passe. 80. Ça fait ça. Jusqu'ici. Donc, c'est bon. Et puis, en 80, forcément, ça doit être jusqu'ici. D'ailleurs, la prise, le coup de cutter que j'ai fait... J'ai été très con, évidemment. Ça, j'aurais dû l'enlever, poser le papier et le clipser après. Donc, je vais mettre du masking tape tout autour. Je vais faire ça délicatement. Donc, c'est bon. C'est validé. On va pouvoir mettre le... Hop, ça va être joli. Du coup, ça, je le mettrai ailleurs. Ce n'est pas gênant du tout, du tout, du tout. Ça va être chouette. Ça va donner une autre dimension encore. Elle est là. On a galéré quand même à la montée, elle est lourde. Je vais la nettoyer. Et puis, après, on va voir pour mettre de la petite déco. Je vais vous montrer. Je vous montrerai plutôt quand tout sera fini. Ça sera plus parlant pour vous. Avant qu'il fasse beaucoup trop son, je vous montre. Là, c'est des choses. Alors, je n'ai pas voulu blinder. Je mets quelques éléments. J'essaye que ce soit le plus harmonieux possible. Je vais louper. On a l'étage ici. Je trouve qu'elle va super bien, la mapmonde. Le diffuseur est trop beau. La fenêtre est ouverte, c'est pour ça qu'on l'entend. À cet étage, je voulais mettre un petit peu de verre. On a mon jardin zen. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais eu maison et découverte, je crois. Nature et découverte. Maison et découverte. Encore un petit peu de verdure. Ça, c'est une énorme bougie. Elle est trop belle. Et je n'ai pas terminé. Et voilà, on a également ce ravissant sablier. Et peut-être, peut-être, peut-être le cadre ici. D'ailleurs, voilà. Parce que c'était un peu du rafistolage. Vous voyez, ça ne tient pas du tout. Je vais le faire maintenant parce qu'il me semble... Attendez, je vais poser ça là. Et je vais chercher ma trousse à outils. Et ouais, moi aussi j'ai ma trousse. Enfin, ce n'est pas ma trousse à outils. C'est ma trousse à la base à DIY. D'ailleurs, en parlant de ça, il pleut. Vous me demandez, Caro, des DIY. Mais le problème, c'est que lorsque j'en fais, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues. Donc, je ne pense pas que ça plaise plus que ça. J'ai arrêté d'en faire. Voilà, ça c'est ma malle magique. Vraiment, on se fout tout là-dedans. Ah bah, voilà. Ah bah, direct. Je tombe dessus. Je pense que ça va le faire, ça. L'agrafeuse, mais vraiment pour des supports un petit peu plus épais. Et là, il y a tout un tas de choses. Il y a toutes mes bombes. Mes bombes de peinture, mes pinceaux. Avec tout ce que j'utilise le plus. Allez. Est-ce que tu es prêt à te faire agrafer la tête ? Ouh, ça marche. Ça marche même très très bien. C'est nickel. Tout est droit. C'est bon, je peux faire le bas. Ah, nickel, j'adore. Et voilà. Regardez-moi. Ce prune, ce rose tendre et ce bleu vert. C'est canon. Canon. Ouh. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Oh, ça va être canon. Bon. Je l'ai juste posé, hein. Il faut l'imaginer, évidemment. Un peu plus haut. Je dirais par ici. Ouais. Et ça libère toute cette place. Oui, je vous reprenais donc pour vous dire qu'en fait, 18h54, j'étais en plein montage. Pour ne pas avoir trop, trop, trop de main dimanche du montage. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et du coup, je ne sais même pas si je vous ai dit en début de ce vlog. Parce que, très franchement, j'en ai ras le bol de vous parler de mes bobos, de mon truc, de truc. Mais bon, en même temps, comme je vous disais. Et c'était en ce moment à fond. Mais quand même, j'en ai parlé sur Insta de, j'ai un nouveau traitement, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai un nouveau traitement homopathique. Antibiotique. Parce que, suite à ma cure de 6 jours, j'ai de nouveau eu mal aux dents. Donc, j'ai de nouveau appelé le dentiste qui a de nouveau pas pu me prendre. Et qui m'a dit, il faut changer de traitement. Enfin, c'est toujours l'assistante. On va prendre de l'augmentin. Bref, bref, bref. Donc, forcément, depuis hier soir, j'ai commencé un nouveau traitement antibiotique. Ça fait 3 fois, quand même, que je prends des antibiotiques en un mois. Résultat, je prends également des probiotiques. Parce que ma flore intestinale, je pense qu'elle est en train de morfler. Ou en tout cas, elle va morfler. Je continue. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré ce que ça donne sans le meuble. Ah bah, ça fait épurer, ça fait vite. Eric, il kiffe. Alors, je me mets au bout. Il veut épurer. Si avec lui, il n'y aurait plus de nappe, il n'y aurait plus de ça. Ah, il n'y aurait qu'une télé. Voilà. C'est formidable. Le clim shock, ce n'est pas tant ça. C'est rien à voir. C'est la nappe. Je ne peux plus la voir. Je trouve qu'elle ne va tellement pas bien. Alors, ce n'est pas forcément parce que c'est de la toile cirée. Même de la toile cirée, ce n'est pas terrible. C'est le fait que ce soit des pois. Je pense qu'il aurait fallu au début. Moi, je voulais quelque chose d'unis. Soit quelque chose de gris. Assez foncé. Soit noir. Ou alors, carrément enlevé. Voilà. Le petit coin. Donc, c'est très épuré. C'est vrai que ce lampadaire, je le trouve très bon. Il est chic. Mais ça manque quand même un truc. Il faut que je le nettoie bien. Parce qu'il y a encore plein de poussière derrière. Et je ne vous ai pas montré, on a pris ça aussi à Leclerc. Il est marrant entier. J'adore ça. Je l'ai fait revenir à la poêle. Et avec ma viande rouge. Peut-être ajouter des haricots. Voilà. Ça, c'est pour le petit menu de ce soir. On va se régaler. Je me mets ici. Là, il y a un peu plus d'éclairage. Et je pense que vous l'aurez compris. Oh, il y a longtemps que je n'ai pas terminé un vlog ici. Oui, donc j'arrête maintenant ce vlog. Et puis demain, demain, demain. Demain, c'est dimanche. Donc demain, déjà, je finis le montage. S'il se passe des trucs cools, évidemment, je vlog. Sinon, on se retrouve mardi. Ouais, OK. Bisous. Et merci encore de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao. Je vais aller prendre mes sorties bienvenues. Sous-titrage Société Radio-Canada